L'histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Histoire naturelle. Il s'agit de la deuxième partie de notre entretien avec Maxime d'Abkalyptikarts. Je vous souhaite une bonne écoute. La science-fiction, c'est en utilisant des mondes alternatifs que la fiction est le plus réaliste par rapport à d'autres genres littéraires pour nous donner des réponses. C'est ça, parce qu'en fait, tu peux imaginer des mondes totalement, tu peux imaginer des mondes entiers, des cultures entières, mais tu feras réagir ton personnage que par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu as vécu. Tu ne peux pas inventer une façon totalement extraterrestre de réagir, tu vois ce que je veux dire ? À un moment, tu reviens à des fondamentaux humains et les mettre dans ces situations-là, c'est se dire, bon ben, c'est totalement invraisemblable, moi je réagis comme ça, est-ce que c'est possible en fait de le faire ? Alors oui, c'est possible parce que c'est écrit, mais est-ce que c'est vraiment possible, tu vois ? Et c'est cette espèce de... c'est toujours ces questions, ces sous-questions, même quand c'est écrit dans... alors là, ça devient presque spectral ce que je raconte, mais la science-fiction, elle dit quelque chose, mais elle affirme quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas encore existé. Et répondre à ce genre, et répondre à ça avec l'aspect humain, c'est ça en fait qui est intéressant. C'est toujours un questionnement. La science-fiction, peu importe quand tu as fini ton livre, c'est toujours un questionnement. À travers ce grand point d'interrogation, il y a des espèces de petites... des nervures où tu as des réponses comme ça qui peuvent popper, où tu peux dire, ok, ouais, ça c'est intéressant, ça c'est... Tu vois, quand Kim Stanley Robinson, il a écrit Mars, à l'époque, à part avoir une cartographie de Mars et voir un peu la planète dans un télescope de Hubble, il ne connaissait rien, mais rien du tout. Il a tout imaginé, toute la vie, tout ce qui était possible de faire, toute la nouvelle civilisation, mais toujours du point de vue humain. Et il y a énormément de personnages, il y a des philosophes, des sociologues, des urbanistes, et c'est ça en fait qui est intéressant. C'est toujours ces questionnements infinis, mais qui apportent quand même des réponses. C'est bizarre, c'est extrêmement bizarre. En même temps, la science-fiction, c'est un genre qui est très bizarre, à mon sens. C'est très... Mais en même temps, c'est bizarre, mais c'est... c'est très concret, et tu disais tout à l'heure, t'avais raison de dire qu'on est entré dans une ère où l'homme est plus industriel et dans la technique qu'auparavant. Il y a peu... Enfin, je suis moins connaisseuse que toi, mais il y a peu de science-fiction qui repose vraiment sur quelque chose de seulement mystique ou spirituel. Parce que je vois... Là, moi, je parle seulement de Lovecraft, parce que je vois qu'il y a beaucoup de mystique dans son écriture. Mais je vois pas trop d'autres romans qui sont... qui fassent apparaître autant ce côté mystique et spirituel pour faire... pour s'opposer un peu au côté matérialiste de la science-fiction. Effectivement, j'ai pas vraiment d'auteur en tête, mais ça c'est... On avait eu le débat avec une amie. Et on disait que... Avant, il y a eu ça avec Huismans, justement. Alors, je l'ai pas lu à repos, je crois, c'est. Et c'est justement cette espèce de nature horrible, je crois... Enfin, de ce que j'ai lu, c'est une espèce de retour à nature horrible, monstrueuse. Alors, des auteurs mystiques, il y en a, qui font de la science-fiction, je sais pas, mais je pense à Clive Barker. Ah oui. Avec Hellraiser et, bon, Kabbal, qui pour moi a été couture en 2020, cette espèce de monstre mythologique, vraiment. C'est un Kabbal, donc c'est un serviteur du diable, ou une forme de serviteur d'une divinité horrible, qui va prendre naissance dans un corps qui est rejeté de la société, qui est accusé de mille et un meurtres pédophiles, horribles sur des enfants, des femmes, et voilà. Voilà. Et en fait, bon, je te spoil pas, mais voilà, je te rends compte que c'est tout un mécanisme derrière. En fait, cette espèce de monstre un peu hideux, mais très puissant de la nature humaine, il découle de mythologie ancestrale, et il se bat contre des espèces d'Américains qui, pour eux, ne jurent que par leur fusil, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, la réponse à l'homme industriel, c'est le mysticisme. C'est, alors pas le mysticisme complaisant de religion, mais un mysticisme inconnu. Il faut l'inconnu, il faut des choses qu'on connaît pas, il faut qu'on arrête avec la surscience, le sursavoir, tu vois. Il faut, et c'est un peu ce que la science-fiction prône, c'est qu'à un moment où t'en arrives à trop de connaissances, ça va se retourner contre toi. Parce qu'à un moment, tu vas te confronter à des mondes dont tu maîtrises plus rien, tu n'as plus de connaissances, tu n'as plus de savoirs, ça sert à rien. Et c'est un peu ce qu'il y a dans l'Empereur-Dieu de Dune, le tome 3. C'est cette espèce de personnage qui a muté avec les vers qui peuvent avoir le pouvoir de prescience, et donc de prédire l'avenir sur des longues périodes. Et donc il est immortel, invincible, sauf qu'il va y avoir un couac, forcément. Comme dans Fondation, où pareil, il y a un personnage, je crois qu'il s'appelle le fou, ou le jockey, qui est complètement... c'est le chaos, en fait. Enfin, l'homme industriel, c'est le chaos. Voilà. On pourrait dire que, malheureusement, on vit dans notre propre dystopie naturelle, aujourd'hui déjà. Oui, je pense qu'il y a un point de non-retour, en tout cas, qui a été atteint. Économiquement, il y a un point de non-retour, le capitalisme, c'est certain, pour faire simple. Là, ce point de non-retour économique a été atteint. Le point de non-retour de la nature, il ne va pas tarder à être atteint, et à partir de là, tout s'effondre. Toutes nos certitudes, nos croyances, tout va s'effondrer. Et la science-fiction, nous avait prévu... Alors, pas tous les auteurs, il y a des auteurs qui étaient pro-industriels, et qui, pour eux, c'est vraiment la machine, le monde, il est génial, ne vous inquiétez pas. Ces auteurs-là, je ne crois pas en avoir lu beaucoup. La plupart des auteurs de science-fiction, à un moment, tu vois Damasio. Oui, d'accord. Alain Damasio, avec la... Pas l'ordre du contrevent, mais de ce que j'ai pu lire dans les furtifs et la zone du dehors, c'est carrément ça. C'est des personnages qui sont anti-mégalopoles, donc anti-urbanité connectée, etc. Et dans un monde ultra-connecté, c'est des gens qui communiquent entre eux, mais qui sont plus proches de la nature du sol qu'autre chose, quoi. Et là, ça me fait penser au film Avatar. On a toujours voulu ordonner le monde, et tout savoir, tout nommer, tout connaître. Et cette accumulation de savoir, c'est très faustien, c'est le faust de Goethe, de Thomas Mann, où en fait, on fait un pacte avec le diable pour tout savoir. Et c'est toujours notre problème actuellement. Et notre développement des systèmes de communication le montre encore plus, ça l'a exacerbé. Et Damasio le montre parfaitement, c'est un très bon exemple. À la fois, c'est anti-naturel de communiquer autant, de partager autant de savoir, d'avoir l'Internet. Et en même temps, il y a beaucoup de livres que j'ai lus récemment sur comment fonctionnent les arbres, comment fonctionne la forêt, et où les biologistes vont t'expliquer que le système de la forêt, c'est un peu l'analogie du système des ordinateurs, l'Internet qui communique, ou le système neuronal pour les hommes. Et c'est toujours ce besoin de calquer le fait qu'un système correspond à un autre, alors qu'en fait, finalement, l'échelle d'un arbre au niveau du temps, ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas communiquer comme un neurone, ça ne peut pas communiquer comme l'Internet. Donc c'est totalement biaisé à chaque fois. Mais alors, je suis 100% au cas que toi, et je te rejoins sur... J'avais lu un jour, alors ça vaut ce que ça va, que notre fondement des mathématiques repose sur un axiom. Donc sur une idée qui a été développée, mais qui n'est pas vérifiée. L'axiome n'est pas vérifié, il me semble. C'est vraiment quelque chose qui est émis, et qui n'est pas vérifié, et qu'on accepte. Un peu comme un dogme, en fait, si tu veux. Et si un jour, ça s'écroule ? Si un jour, cet axiome, il s'écroule ? Et c'est ça, la science, c'est tout le temps ça. Et si un jour, on dit, ben voilà, en fait, on se rendu compte que la géométrie occidienne, les mathématiques qu'on connaît, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. En fait, nos échelles de temps, déjà, le temps n'existe pas. D'un point de vue totalement normal, le temps, c'est juste une unité de mesure, mais ça n'existe pas en tant que tel, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe si tout ça s'écroule ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quand des idées reposent sur juste des actions ? C'est un peu, là, tu parlais du chaos tout à l'heure, mais dans la nature, c'est le système de l'entropie, c'est-à-dire que tout se transforme, rien ne se perd, tout se transforme, on a bien appris notre leçon, mais c'est complètement imprédictible. On sait bien que tel atome a une certaine stabilité, mais il y a aussi une forme d'instabilité. Dans la nature, beaucoup de choses sont instables, tout n'est pas linéaire, comme on voudrait bien le dire dans les manuels. Et je trouve que c'est dans la science-fiction ou dans la fantasy, c'est un peu le rôle de la magie de rappeler ce caractère imprédictible, instable de la vie. On le retrouve dans la magie un peu comme une métaphore de la science, comme tu dis, qui n'est pas forcément... qui pourrait s'effondrer à un moment donné. Et je ne sais pas si dans la science-fiction, on utilise beaucoup la magie, par contre. Comme je te disais, on va plus voir ça dans la fantasy, la magie. C'est plutôt chez Ursula, le gain ? Ah, attends, je sais chez qui on retrouve la magie. Eh bien, c'est dans la science-fiction avec des autrices africaines. Alors, c'est Lauren Beggos. Elle a écrit Zoho City. Et Zoho City, c'est carrément du chamanisme mêlé à de la magie noire avec de l'ASF. Jinti aussi, avec... C'est un personnage qui a des traits africains. Donc, dans sa description, elle a des traits africains et de tribus même africaines. Et on retrouve... À un moment, elle retourne sur la terre de ses ancêtres. Une espèce de terre rouge, très dure, très grasse. Et elle a comme pote... Vraiment, elle a comme pote une méduse géante, devenue de l'espace. Et ça, je trouve ça tellement bien. Tellement bien pensé. Et elle a donc des pouvoirs... Je ne sais plus exactement ce que c'est. Et la méduse, pareil. Elle touche les cas. Elle le tue. Et elle a d'autres pouvoirs qui font que, justement, cette méduse ne peut pas la tuer. Donc, tu vois, c'est rien que ça, déjà. C'est extraordinaire. Et effectivement, dans... Alors, je ne sais pas si on dit l'africane futurisme ou l'afro-futurisme, c'est une des deux appellations, en tout cas. On retrouve énormément ce rapport à la magie, au retour lié à la science-fiction. Et je trouve ça très, très beau. C'est vrai que la fable écologique a beaucoup rapport avec le chamanisme et qu'on le trouve beaucoup dans les territoires africains. C'est une littérature qui est peu connue, finalement. Qui commence, là, vraiment, à prendre son envol, justement, à des maisons d'édition comme ActUSF et à des médias un peu alternatifs comme Uzbek et Erika, qui ont mis en avant, justement, ces autrices-là. Et c'est des femmes. C'est ça qui est génial. Ben oui, c'est ça. C'est que la science-fiction qui porte des femmes, c'est pas... Ben non, c'est ce que j'avais lu dans l'essai, comme je t'avais dit, d'Ursula K. Le Guin, où elle disait, justement, que se posait le problème d'être une femme et qu'utiliser ses initiales, c'était bien au départ, mais après, il fallait vraiment se placer en tant que femme dans cet univers très masculin. Et elle disait que ce qui est intéressant dans son rapport en tant que femme à la science-fiction, c'était, justement, de parler de la nature. Qu'il y avait peu d'éco-conscience. Pour elle, c'est étrange, parce que c'est une grande lectrice de science-fiction, de fantasy. Et elle disait qu'il y avait, pour elle, dans ce qu'elle disait, il y avait peu d'éco-conscience véritable, en fait, qui parlait vraiment de la nature, comme tu dis, originelle, un peu... Bon, à cette image un peu stéréotypée de la nature maternelle et fertile, mais c'est quand même une image importante parce que c'est celle qui nous permet de montrer à nous tous... C'est Gaïa. Voilà, c'est Gaïa à nous tous de montrer que la Terre, on doit la protéger, nous aussi, dans une forme de don retour, quoi. C'est ça. Et elle disait que son rôle, à elle, c'était d'essayer d'écrire plus sur la nature, cette magie originelle dans la nature. C'était ça, un peu, la forme de ses écrits. Et c'est vrai qu'on le retrouve dans les pratiques un peu magiques de sa grande saga. La littérature féminine dans son fiction, c'est rare de toute façon. Oui, et en plus, mise en avant, alors là, il faut creuser. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que moi, je pense avoir fait le tour avec la SF dans les grandes idées, tu vois, la dystopie, le cyberpunk, la SF post-apo, la SF d'anticipation, tout ça, je dirais, bon, j'ai déjà vu pas mal de choses, maintenant, je sens que je vais tomber un peu dans à peu près la même chose avec d'autres styles, avec d'autres mécaniques, mais ça va être un peu un point A, un point B, le point C, de rupture, et puis on va quand même arriver au point B d'une façon ou d'une autre. Et la découverte de ces deux autrices, donc l'autrice de Binti et l'autrice de Zoociti, ça m'a fait me rendre compte qu'il y a tout un pan de la SF que je n'ai pas développé et lu, c'est la SF écrite par des femmes. Et c'est un peu cliché de dire qu'il y a une différence, mais bordel de mer, il y a une différence. Exactement. Il y a une autrice qui s'appelle Anna Enberg, je crois, c'est Nathalie, Nathalie Enberg, qui a écrit La Beste et Le Dieu Foudroyé. C'est un space opéra. et un space opéra, tu penses en général à Dune ou justement à Fondation. Et elle, en un bouquin, t'écris un space opéra où je crois justement plus qu'à la fin, le personnage, il peut se télétransporter ou il a des pouvoirs aussi. Et c'est fou de revenir en fait à ce côté magique. Tu vois, normalement, tu règles dans Fondation, tu règles ça avec des gros flingues et des gros vaisseaux. Dans Dune, alors Dune, tu as quand même les mères supérieures qui, il y a quand même aussi un petit retour à la nature, mais plus un retour à l'homme-femme, tu vois, qu'on est plus sur des gros flingues qui font piou-pou. Et, ouais, non, mais des fois, c'est un peu ça. Franchement, il ne faut pas se leurrer. J'ai lu un gros bouquin qui s'appelle Nassium de Romain Lucaso. Et c'est pareil, c'est la chute de l'Empire romain vue de manière gigantiste et microscopique. C'est ultra intéressant. c'est génial. C'est vraiment très bien écrit. Il n'y a rien à dire. C'est peut-être un peu trop long, un peu trop technique, mais voilà, c'est ultra, ultra classe. Et c'est piou-pou les gros vaisseaux et boum-boum, c'est des explosions et tout. C'est un peu cliché, mais c'est très agréable à lire. Alors, quand tu lis une SF un peu plus mesurée où il n'y a pas besoin d'explosion quantique toutes les six pages, eh bien, tu te dis ouais, ok, donc il y a vraiment mais en même temps, c'était quoi l'autre solution ? C'était, si on ne met pas la magie, on met quoi ? Si on ne s'arrête plus de l'industrialisation, tu vois ? On est obligé de retourner à un moment assez fondamental pour innover. On ne peut pas inventer l'ininventable, tu vois ? C'est, parce qu'avec la magie, pareil, tu peux tout faire. Après, peut-être quelqu'un qui se sert un peu de la SF et de la fantaisie, je pense peut-être à Terry Pratchett, entre science-fiction et fantaisie. La mort, elle habite sur deux planètes. Tu peux me dire ce que tu veux ? C'est génial. Quand c'est extraterrestre, c'est extraterrestre. Oui, c'est génial, oui, c'est totalement énorme. Un monde qui est porté par quatre éléphants sur la dos d'une tortue, c'est génial. C'est fantastique. Mais, oui, c'est... Terry Pratchett, revient complètement à ces images de la nature mythologique, en fait. Oui. Ça sert beaucoup de la mythologie, alors que dans la science-fiction, on s'en éloigne un peu, même si on peut toujours trouver des analogies. Mais c'est vrai que chez Terry Pratchett, on trouve à la fois des analogies antiques sur la nature, la mythologie, et puis aussi quelque chose d'assez médiévaliste aussi, de l'ordre du Moyen Âge. Du chaos. Du fantasme, clairement, oui. qu'on ne retrouve pas, forcément. Le Moyen Âge, le Moyen Âge fantasmé. C'est ça. C'est drôle, c'est vraiment une critique assez à chacun des bouquins, c'est génial. Et pour revenir à ce que tu disais à l'instant, il y a dans Le Neuromancien, qui est donc le premier livre de Cyberpunk, de William Gibson, cette notion de nouveaux dieux, des nouveaux dieux dans l'Internet. Enfin, tu sais plus comment il appelle ça, c'est pas l'Internet, je sais plus exactement comment il appelle ça. le cyberespace, je crois juste, on appelle ça le cyberespace. Et il est là depuis tellement d'années qu'il y a carrément des nouveaux dieux qui sont nés, en fait, dans ce cyberespace dans lequel le personnage va devoir se rendre pour, je crois, mettre un virus sur une énorme corporation, je ne sais plus exactement, et il va rencontrer ces nouveaux dieux. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir pensé à ça. On n'a pas parlé, mais Kadik, dans Ubik, c'est l'avènement d'une espèce de personnage nouveau dieux complètement taré, quoi. Et puis, ce rapport à la mort, au double temps, ça c'est... Il y a des mythologies, mais c'est des mythologies uniques. En fait, la science-fiction de Philippe Kadik ou d'autres romans, d'autres auteurs, leur point fort, c'est qu'ils réinventent une sorte de cosmogonie nouvelle. C'est ça. Dans l'Asium, pareil, on retrouve des dieux, en plus, c'est des dieux machines, des trucs qui ne peuvent pas tuer, je crois, mais qui sont des espèces d'immenses colosses gigantesques et qui ont une influence, mais qui ne peuvent pas faire de mal. Je pense qu'il y a ce renouveau de la mythologie qu'il faut aussi. Tu vois, remettre en question la mythologie occidentale, la mythologie... Toutes les mythologies qu'on connaît et s'approprier d'autres nouvelles mythologies pour peut-être comprendre mieux le monde qui nous entoure. Je trouve que la science-fiction, des fois, elle ouvre juste des portes et c'est à toi de te démerder. Est-ce que je rentre ? Est-ce que j'accepte ? Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi. Les morceaux des morceaux ont invadé notre planète. Washington, Londres, Paris, Moscou sont les principaux des objectifs. Le monde est sous-tourn. Est-ce que ça survive ? On va. On va. On va. On va. On va. Nous sommes les survivants d'un désintègredié solar système. À ce moment-là, le reste de notre fleet est tournée votre globe. Qu'est-ce que vous voulez avec moi ? Arrigez pour vos leaders de l'entreprise à contrer avec nous dans la ville de Washington. Ils ont créé un écran électronique. L'artillerie n'est pas pénétré. Il n'y a jamais eu l'écran à cette épreuve d'excitation. Une grande sorte de spectacle. Leur de la terror ! Vendez les saucerents de haute de la haute de la haute de la haute. Il y a des volants de saucers de trompe de milliers de milliers. En seconde, les grandes villes trompeurs de la haute de la haute de la haute de saucer. Vous regardez ! C'est la même chose que nous a regardé depuis le début du projet. Les gens de la terre, attention ! Les gens de l'Ereth, attention. C'est une voix qui parle de vous de milliers de milliers de milliers de votre planète. Ils sont venus à l'Ontario. Ils ont fait ça pour nous dans la saucerie. A la meilleure de notre connaissance, ma femme et moi sont les ennemis qui sont restés vivants. Là, on parle du rapport à la nature et chez les auteurs de science-fiction, quand on voit leur rapport justement à cette nature, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dubitatifs et méfiants par rapport à la religion. Ils sont agnostiques, en quelque sorte. Ils doutent et donc ils réinventent, comme on dit, cette mythologie, cette cosmogonie. Ils créent eux-mêmes leurs propres dieux. Finalement, ils finissent par quand même recouvrer un peu les archétypes. Mais c'est nouveau. En fait, c'est parce qu'ils sont sceptiques par rapport à la religion. Je suis totalement d'accord avec toi. Dans science-fiction, il y a science. Forcément, là où la science s'arrête, la religion commence, cette espèce d'adage un peu... Je trouve qu'il se porte bien à la science-fiction, c'est qu'à un moment, l'auteur lui-même se dit « Je vais soit faire appel à des mythologies un peu païennes et les reconstruire, soit carrément construire d'autres choses, mais qui forcément appliquent des caractères, des similitudes avec nos cosmogonies à nous. » Il y a toujours cette nouveauté, cette espèce de « J'ai quand même créé quelque chose. » Et libre à vous d'y croire ou non. Je veux dire, tout est qu'une question de croyance. La science-fiction, c'est est-ce que tu décides, est-ce que tu vas décider de croire à ce schéma ou pas ? Mais si on veut vraiment partir dans cette espèce de non-explication, mais qui est quand même claire, on peut partir sur le hors-là. Ah oui. De toute façon, carrément. Où là, cette espèce de créature chelou, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui c'est. Et c'est là où tu peux te dire « Est-ce qu'elle n'est pas extraterrestre ? » Et là, hop ! Ah oui, c'est fantastique. On ne sait pas tout. Et là, effectivement, rien n'est dit, tout est dit. Et au final, c'est aussi un peu ce que je recherche des fois en science-fiction, c'est qu'on me met face à un univers vraiment troublant et qu'on ne me donne pas forcément de réponse. Enregistré par Naf Prusa, le hors-là, par Guy de Maupassant. 15 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse ? On dirait que l'ère, l'ère invisible, est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi ? Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolée, comme si quelques malheurs m'attendaient chez moi. Pourquoi ? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombrit mon âme ? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variable, qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée ? C'est-on. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes et par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond, ce mystère de l'invisible. Nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau, avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des faits qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement, et par cette métamorphose, donnent naissance à la musique, qui rend chantante l'agitation muette de la nature. Le Monde Averti, par exemple, c'est un livre de Christopher Priest, et je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est vraiment, ça dit urbanisme, voyage de personnages, et comment dire, c'est hyper dérondant. Il y a un rapport qui est très très étrange. Je l'avais noté après avoir regardé Tenet, parce que ça m'intéressait de chercher des bouquins sur ces questions d'inversion. C'est hyper intéressant et fascinant, parce que justement, comme on en parlait tout à l'heure, l'échelle de la nature, elle n'existe pas, et c'est chaque être vivant qui a une échelle. Déjà, donc après, à l'échelle planétaire, comme on disait, c'est complètement différent. Et donc, cette question du monde inverti, ou des temps différents, c'est passionnant, parce que quand Nolan en parle, ou je ne sais pas, là, donc, Christopher Priest, s'il en parle, on a l'impression que ça existe vraiment. Alors, ils n'expliquent pas scientifiquement, ils ne donnent pas les règles de cette nature-là, mais on le comprend quand même. C'est ça qui est fou. Je voulais juste revenir sur un auteur. Je t'avais dit que rares sont les auteurs qui prônent une compre... des auteurs de SF qui n'ont pas ce côté nature, etc. Ben, il y en a un que j'ai lu, et c'est l'auteur de Etoile Garde à vous, Robert Heinlein. Ah, ben oui. Et Etoile Garde à vous, c'est Starship Troopers. Alors, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, parce que Paul Verhoeven, dans Starship Troopers, c'est une satire de la guerre. Etoile Garde à vous, c'est vive la guerre et le militarisme. Et ça va buter des parasites. Alors, qu'est-ce qui est plus naturel qu'un parasite ? C'est, je crois, c'est même pas les parasites qui viennent envahir la Terre, c'est les humains qui vont vouloir une nouvelle planète, une colonie, qui vont arriver là et qui vont buter les parasites. Et ce qui est marrant, c'est que, du coup, ils se reproduisent entre eux, mais tellement plus vite. Et en fait, ils acquièrent une intelligence, un système d'attaque au fur et à mesure, en fait. Et c'est ce qui va rendre, en fait, cette guerre absurde. C'est qu'ils ont attaqué quelqu'un dont ils n'avaient pas besoin du tout d'attaquer. Et ils vont aller se confronter à un ennemi qui est six fois plus fort que dans ce système colonial de « je veux cette planète » où j'ai trouvé cette lecture assez dérangeante parce que j'avais le Starship Troopers en tête, qui est tout l'inverse du livre, carrément, et où certaines études, même du film, expliquaient que c'est les hommes qui ont attaqué cette planète pour la coloniser, qui ont récupéré des parasites et qui lui ont fait mal, qui le testent, qui font des tests sur lui, qui détruisent sa famille. Et qu'en fait, la réponse est totalement logique et mesurée de ces parasites qui vont déglinguer les hommes. Et je trouve ça, justement, c'est tout l'inverse. C'est vraiment vive la technologie, le progrès. Grâce à ça, on va écraser les autres. Moi, j'ai lu seulement En Terre étrangère de Robert Heinlein. Ce n'est pas son meilleur, apparemment. Mais c'est intéressant parce qu'il relate un peu la problématique aujourd'hui qu'on peut appeler postcoloniale parce que c'est un regard, comme tu dis là, sur la bactérie, mais en Terre étrangère, c'est sur un extraterrestre qui est étudié sous toutes les cultures de manière très scientifique, mais c'est quand même une prise de pouvoir du politique sur une nature qui est haute, qui est extraterrestre. C'est donc une colonisation extraterrestre. En fait, Heinlein essaye de montrer... Bon, après, Heinlein a beaucoup vieilli dans ce qu'il écrit. C'est ça, le problème. Mais après, il dénonce très bien... C'était dans les années 70, je ne sais plus, 60, 70 ? Oui, c'est ça, ouais. En fait, il dénonce les travers d'une société déjà aux États-Unis qui est contre la guerre du Vietnam, tous ces trucs... C'est bizarre, parce que vraiment, dans Etoile Gardable, où tu lis, c'est pro-militariste. Ah ouais ? Bah c'est bizarre, ouais. Moi, c'est que c'est vraiment étrange. Et il y a un auteur qu'on n'a pas cité, et je vois bien les commentaires sur son truc, c'est Barjavel. Ah, mais oui, oui. Avec son... Ah oui, son ravage en demi-teinte, quand même. L'autre Barjavel, La nuit des temps, La nuit des temps. C'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout, une histoire d'amour. C'est vrai que l'amour est peu présent. Vraiment, elle est extraordinaire, cette histoire. Elle est vraiment... Moi, je me rappelle... Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est le Romeo-Juliet de la science-fiction. Autant, Azimov, dans sa fondation, il a fait une très belle histoire avec son personnage Harry Sendon et un autre personnage. Une histoire très touchante. Mais alors là, La nuit des temps, moi, j'ai été... Waouh ! Et... Ah, attends, il y a une nouvelle où la nature est au centre. là, c'est encore mieux que la nature, c'est des fleurs. C'est une nouvelle Azimov. C'est des explorateurs de planètes qui arrivent sur une planète et qui sont... Comment dire ? Aspergés par des plantes, mais juste à des petits sports comme ça. Et eux, ils se disent bon, il n'y a rien sur la planète. Bon, on va juste récupérer une plante, on va l'étudier et quitteront jamais la planète. Parce que, en fait, les sports, on fait en sorte qu'ils restent sur place et en fait, les fleurs ont besoin d'eux. C'est... OK, bon, vive les fleurs, quoi. C'est quoi le message derrière ça ? N'écrasez pas les fleurs, arrêtez. C'est l'illustration de l'hyper-commensalité. On est tous interdépendants les uns, les êtres vivants avec les autres. C'est intéressant. Le jour, je regardais Star Trek, la série qui a été le reboot et il y a un passage à un moment donné sur les sports comme ça qui ont une intelligence en soi, c'est pas une intelligence comme nous, mais un fonctionnement commensal. Ils ont besoin de l'être vivant pour vivre. Donc, ça doit être repris d'Asimov en fait, ça doit être un clin d'œil. Et je connais pas. Ah ouais, peut-être, oui. C'est bien. Maintenant, je comprends peut-être le clin d'œil du coup. Ah ! Mais ce qui est aussi intéressant dans la littérature SF, c'est en plus de tout ce qu'on a dit, c'est vraiment cet aspect surprenant. Je pense que j'ai jamais été autant surpris en lisant de l'ASF qu'en lisant un autre livre. Alors, on peut être surpris en lisant du Flaubert, du Zola, je dis pas. Mais l'ASF, ouais, c'est un des gens vraiment, c'est vraiment un petit personnel qui m'a le plus remué littérairement en parlant. Dernier bouquin de science-fiction qui m'a vraiment, vraiment marqué très fortement, c'est les employés de Holka Varen. Ah oui. Ou Holka, ouais. C'est complètement... Waouh ! C'est un vaisseau qui navigue perdu dans l'espace. et à travers ces vaisseaux, il y a un étage où il y a des humains, des espèces d'humains. Tous les jours, on va dire, ils doivent passer un espèce de test. Est-ce que tu voudrais que je te lise un passage ? Oui, c'est vrai. Le cas des quatre était un ressemblant, créé. Mais, toi, tu viens de la Terre. C'est ce que vous dites et que vous voulez dire tu es né. Pourtant, le cas des quatre est aussi en quelque sorte originaire de la Terre. Oui, de la Terre créée à partir de la Terre. Pure chair, dites-vous à mon sujet, parce que je n'ai pas de partie technique. Qu'est-dire de mon ajout ? Le soir, allongé sur nos couchettes, nous parlions de mes calculs. Il avait une façon de voir les choses simplement qui rendaient plus légère la vie sur le vaisseau. C'était un membre d'équipage très populaire. En avez-vous conscience ? Il avait toujours un amas de poils, de barbe qui visait sur ses joues et sa mâchoire. Son corps était chaud comme le mien. Pour une raison ou une autre, il portait un foulard vert autour du cou. Absolument contraire au règlement. Nous nous réveillions le matin. Comme tout est tranquille ici, disais-je. Excepté le programme, disait-il. Mais ça, je ne pouvais pas l'entendre. Comment pouvait-il ne pas être venu ? Il fend. Je me moque tout ce que vous me dites. Vous ne pouvez pas me faire de mise à jour. Voilà. Et c'est un enchaînement de choses. C'est incroyable. En fait, j'ai l'impression que ce livre-là, il touche un peu le pinacle de ce qu'on peut lire en science-fiction où l'objet est lui-même science-fiction. Où il n'y a plus de sens réel. Où elle-même, la science-fiction devient de la science-fiction. C'est une espèce d'inception de science-fiction pour arriver à un tournant, le dernier tournant juste avant. Un peu comme Sisy fait son rocher. On arrive au bout et à un moment, ça s'écroulait. J'ai l'impression que les employés, c'est cette espèce de petite pierre. Parce que pour écrire ça, franchement, à chaque fois, cette espèce d'ultra-modernisme mêlée à la SF. Je vais lire Mars Laverte prochainement, mais j'ai toujours une impression, même dans Fondation, cette espèce de personnages, ces robots qui reviennent et tout ça, c'est que des ajouts à l'univers entier qui est en mouvement. La science-fiction, c'est l'univers entier en mouvement avec comme personnage les humains. Oui, alors que la fantasy, ça remet toujours en place ce système du héros salvateur sur le modèle un peu christique. Le modèle un peu du self-compagnant, le héros, il est un visage. C'est ça, le personnage qui va central à la quête, qui va tout résoudre. Alors que c'est vrai que dans la science-fiction, c'est plus des petits personnages clés comme ça, comme dans les grands cycles, qui reviennent de temps en temps, mais qui ne sont plus pas accessoires, mais qui, comme tu dis, ils sont vraiment de l'ordre de la poussière comme on est vraiment dans la réalité. Donc, c'est peut-être plus réaliste, moins archétypal. Toutes les informations et références bibliographiques seront dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Merci de votre écoute et à bientôt pour le podcast Histoire Naturelle. et à bientôt sur la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada